Besoin de jeux, de points de jeu, de cartes cadeaux ou même d'abonnement PSN Xbox Live ? Allez faire un tour sur le site de mon partenaire Eneba pour trouver tout ce qu'il vous faut à des prix réduits. Vous avez juste à cliquer sur le lien dispo dans la description de cette vidéo, puis ensuite de vous régaler tout simplement. Et salut à tous, c'est OndoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La saison 5 est sortie ce vendredi avec beaucoup de nouveautés. On a comme d'habitude des nouveaux joueurs, des nouvelles récompenses, des nouveaux thèmes de collection. On a pas mal de choses à faire et surtout à voir. Comment débuter cette saison 5 du mieux possible en termes d'XP, d'avancement, de récompenses à avoir rapidement ? J'ai un petit défi qui va vous rapporter une tonne d'XP très facilement et surtout très très rapidement. On a même 3 lockers codes qui vous permettront peut-être d'obtenir des packs Power WFN. On en parle tout de suite, c'est parti ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. La plupart des gens qui regardent les vidéos en ce moment ne sont pas abonnés, donc c'est l'occasion de nous rejoindre pour cette saison 5. Allez maintenant, parlons de cette saison justement avec toutes les nouveautés et surtout de l'XP à profusion. On a déjà normalement disponible 150 000 XP parmi tous ces défis en comptant bien sûr le showdown. Qu'est-ce que le showdown ? Parce que j'ai beaucoup de questions à chaque fois sur les 15 000 XP, comment je peux les avoir, etc. Je sais que ça attire l'œil, mais vous ne pouvez pas les obtenir si vous n'avez pas atteint la division showdown. En illimité, la saison précédente, en fait, voilà, la saison 4, il fallait jouer en illimité. Après la division galaxy, il y a la division showdown où il faut obtenir 65 victoires en 81 matchs, un truc comme ça. Je crois que c'est 80 matchs et quelques pour justement avoir ces 15 000 XP. Et vous avez aussi un pack avec beaucoup d'insignes, all of fame, quelques joueurs, etc. Mais franchement, 65 victoires, c'est très très long et surtout, il faut les faire parce qu'il y a un ratio quand même à obtenir assez important. Donc voilà, comment on peut avoir les 15 000 XP ? Mais nous, vraiment, on va mettre ça à part. Alors, on va faire un petit peu le tour vite fait, mais on a toujours pareil. Les Weekend Warrior que je vous conseille de faire directement chaque week-end, il y a ces défis-là en trois parties souvent qui popent avec. Regardez, beaucoup d'XP à la clé, il y en a plus que d'habitude là en cumulé. 2000, 1500, là on a 1250, 750, voilà, ça fait quand même pas mal en début de saison de prendre ces petits défis. Il y a beaucoup là de défis en limité et avec des joueurs du thème de la collection qui est sorti. Et on a également, pareil, des défis avec ces joueurs-là. Comme d'habitude, les points, les assists, les rebonds, c'est pas vraiment le plus rentable dès le début. Alors là, vous voyez qu'on a des défis avec chaque joueur justement du thème. Donc ça, ça peut être intéressant si vous paquez des gros joueurs. Même les diamants roses, ils ne coûtent pas très cher. Par exemple, Pogazol, il est à moins de 10 000 MT alors que c'est un diamant rose. Et il va vous rapporter 1500 XP avec 30 rebonds à faire. Franchement, ça, ça se fait. Mais la première chose que vous devez faire, déjà, c'est de faire les défis qui sont tout en bas. C'est tout ce qui est défis de rewards. C'est-à-dire que vous allez avoir Paolo Banchero en d'agent libre. Eh bien, vous faites ces deux défis. Boum, ça fait 1000 XP directement. Après, vous avez DeRozan, vous avez plein de joueurs qui vont vous rapporter de l'XP. Il y a aussi les défis, bien sûr, qui leur sont attribués, qui sont dans les défis solo, les challenges. Donc ça rapporte un petit peu. Ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, vous avez beaucoup de défis. Ceux-là, on ne va pas trop s'en préoccuper au début. En tout cas, les premiers, car ils ne donnent pas beaucoup d'XP. Et surtout, c'est des choses qui vont se faire naturellement. Genre mettre 4 lay-up avec un joueur émeraude. Par contre, quand vous descendez dans cette catégorie, il y a des défis qui sont tout simplement magiques. Des débuts de saison, ils peuvent vous faire monter. Comme moi, là, je suis niveau 19. Je n'ai joué même pas 2 heures ce vendredi soir. C'est vraiment la chose à faire au début. Et on va être aidé par un défi qui est tout simplement la solution à tous vos problèmes. Regardez là, par exemple, c'est ce que j'ai fait en premier. Gagner 2 matchs avec 13 joueurs diamants roses. Donc déjà, il faut avoir les joueurs diamants roses. Ok, mais si vous les avez, on va voir une technique. Pareil, il y a 2 matchs à gagner avec des joueurs diamants. Il y a aussi un match à gagner avec des joueurs saphir. Il y a un match à gagner avec des joueurs or. Donc là, vous voyez que ce genre de défi en cumulé, ça fait déjà énormément d'XP. Alors, comment faire ces défis-là ? On a des matchs anti-affaires. Donc, c'est assez long, vous allez me dire. Sauf qu'ils nous ont remis un défi très, très important qui va être là toute la saison. Et ce genre de défi avait déjà été là pour la saison 4. C'est le tout premier pour un pack Power Within. On a donc un match en pro, 5 minutes par carton. Et regardez ce qu'il faut faire pour gagner. 24 points avec un joueur. C'est tout. Vous mettez 24 points, le match s'arrête. Et ça, ça compte comme un match entier. Quand vous faites les 24 points avec un joueur, le match s'arrête. Boum, ça vous fait une victoire. Alors oui, l'équipe est forte en face. Sauf que c'est en pro. Donc au final, c'est vraiment pas dérangeant. J'ai une petite technique que je vais vous montrer directement en match. Donc là, par exemple, il faut que je fasse une victoire avec une équipe Saphir. Donc j'ai mis un 5 qui shoot pas mal. Et je vais surtout focus sur Duncan Robinson. Et donc, très important, vous allez dans votre line-up. Il vous faut absolument cette petite stratégie. Celle des Magic. Le playbook des Magic en bronze. Il coûte que dalle maintenant. Au début du jeu, il était un petit peu cher. Mais là, il coûte que dalle. Donc vous l'avez équipé. Et je vous conseille bien sûr, quand vous faites ce genre de défi. Que ce soit avec votre équipe Or, votre équipe Full Saphir, votre équipe Full Diamant Rose, etc. Il vous faut un shooter. En arrière ou en ailié. C'est primordial. Donc moi, ça sera Duncan Robinson. Mais vous pouvez mettre vraiment n'importe qui. Tant qu'il shoot à 3 points. Et là, ça va être très simple. Pour mettre 24 points, vous le faites franchement en moins d'un quart temps. Si vous êtes bon et vous ratez pas beaucoup de shoot. Donc en moins de 5 minutes, vous arrivez à gagner un match. Au final. Et vous arrivez à avoir 3000 XP, 2000 XP, 1000 XP. Je sais plus combien il y en avait. Mais voilà. Vous avez énormément d'XP dès le début. A faire en très peu de temps. Vous cassez pas la tête à faire un match entier. A perdre quasiment 25 minutes. Alors que vous pouvez le faire en 4 minutes. Donc là, directement, dès le début du match, vous allez dans les paramètres offensifs. Désolé, mon jeu est en anglais. Mais c'est le même emplacement en français. Vous allez dans les sélections de systèmes. Vous sélectionnez par exemple le deuxième à remplacer. Vous allez sur Quick Point 2 qui est en bas. Et vous le sélectionnez. Ensuite, il faut l'attribuer ce système. Donc moi, sur Play, c'est triangle. Je sais pas c'est quoi pour Xbox. Mais vous appuyez sur triangle et vous pouvez donc l'attribuer. Moi, je vais le mettre à Duncan Robinson. Vous validez avec croix. Et vous pouvez faire retour. Là, vous allez spammer tout simplement ce système. Donc là, très simple. Vous faites flèche de gauche. Vous faites Quick Point 2. Et là, vous avez un cercle au milieu de terrain. Vous allez faire R1 comme ça. Vous voyez bien à qui vous voulez passer le ballon. Et là, boum. En mouvement, pas en mouvement. Vous allez pouvoir shooter si vous avez un bon shooter. Et ça va rentrer. Si vous connaissez son timing, c'est pas un problème. Vu que c'est en pro, on va dire que les mecs se prennent dans les blocs. Et que souvent, vous arrivez à vous démarquer quand même avec ce système. Alors, bien sûr, des fois, ça ne va pas marcher. Mais il faudra le refaire tout simplement. Car souvent, ça passe. Et ce n'est pas grave. Si vous prenez des paniers, je pense qu'il vaut mieux aussi ne pas défendre. Comme ça, vous gagnez du temps. Donc là, pareil. Boom. Quick Point 2. Vous voyez qu'il a pris l'écran. Ruachimura. Et boum. C'est un 3 points. Ça fait déjà 6 points. Il nous en faut 24. Donc, si vous savez bien compter, il nous faut exactement 8-3 points avant de tout simplement finir le match. Voilà. Pas de défense. On s'en fout. Franchement, on se prend le panier. Ce n'est pas grave. Vous mettez 24 points. Eh bien, vous allez gagner le match. De toute façon, vous mettez des 3 et ils mettent des 2. Donc, normalement, c'est gagné dans tous les cas. Hop. Ça fait 9. Pour les ors, je pense que ça va être plus compliqué. Mais je l'avais fait quand même la saison précédente avec le même système. C'était contre les défis. Je crois que c'était le thème signature. Et j'étais quand même arrivé avec une équipe or à gagner ce défi. Donc, il faut essayer. Si vous avez un joueur or qui shoot un peu, vous le mettez en arrière et lier. Allez, il nous manque un 3 points. Ça sera le dernier. En plus, Denken Robinson, il a son take. Donc, ça va rentrer, bien sûr. Et voilà. 24-16. On gagne le match. Donc, ça va faire une win. Et vous allez voir que normalement, je vais prendre l'XP du défi Saphir que je n'avais pas encore fait. J'avais fait les diamants roses. Ça faisait 3000 XP. Donc là, je crois que c'est un peu moins. Je crois que c'est 2000, un truc comme ça. Et c'est toujours bon à prendre dès le début de la saison. Il faut vraiment focus ce qui est le plus simple et surtout ce qui rapporte le plus. Et voilà. Je passe de niveau grâce à ça. Et bien sûr, si vous le faites pour la première fois, vous aurez le pack aussi. Ça, c'est normal. Donc, on va passer niveau 20. Et j'ai Anthony Moreau qui va rejoindre le club. Donc, ça, c'était pour la petite astuce du défi. Il y a beaucoup d'XP à faire dans cette catégorie de défi. Et ensuite, il y aura tout ce qui est Dynamic Ratings. Ça, les cartes, ça ne sert à rien de les acheter sur le marché. Essayez de les paquer. Et dès que vous voyez que vous en avez pas mal, vous pourrez faire ces défis-là. C'est du 3-3, donc facile. Et le reste, ça se fait avec la domination. Dynamic Domination, vous avez pas mal d'XP aussi. Ça se fait petit à petit. Si vous faites la nouvelle Domi, regardez un petit peu avant de lancer un match. Mais vous allez avoir quelques XP pas dégueux à prendre. Notamment, par exemple, 200 points avec des joueurs Galaxy. Ça peut être fait assez facilement. Donc, regardez bien. Dernier conseil pour ce début de saison. Pensez à faire les Locker Codes. Il y en a 3 qui sont sortis ce vendredi. Enfin, il y en a un qui est sorti dans la nuit de vendredi à samedi. Je vous les affiche à l'écran. Ils peuvent notamment vous donner un pack Power Wiffin à chaque fois. Donc, essayez bien de tomber dessus. Car si vous avez un gros joueur du pack, ça peut vous mettre très bien en termes d'MT. Sinon, il y a des consommables diamants. Et il y a des jetons à avoir. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre. Attention, le dernier que je vous affiche, il va partir un peu plus vite que les deux premiers. Donc, soyez très très vifs. Et voilà les Gouttes. Je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il fallait faire dès le début de la saison. Notamment en termes d'XP. Comment bien démarrer. Et surtout, comment prendre un maximum de récompenses et d'XP le plus vite possible. Là, vraiment la combinaison défi solo avec les Locker Code. Et pourquoi pas la nouvelle domination. Ça peut être un très très bon moyen de bien avancer dans cette saison 5. Et du coup, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada